L'hainophonie. L'hainophonie est la combinaison de deux pratiques. Le souffle-voix. Souffle-voix. Tout est dit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un travail sur le souffle, sur la respiration de l'ensemble du corps, de façon à permettre à la voix, la vraie voix de la personne, d'advenir. Attention, on n'est pas en train de vous parler de cours de chant, ça c'est l'utilisation de la voix. Là, ce dont je suis en train de parler, c'est de la création de la voix, c'est de la lutterie à l'intérieur du corps de la voix. Nous avons l'impression que dans le quotidien, nous utilisons notre voix. Nous utilisons une voix fabriquée par notre histoire, et notamment fabriquée par toutes les tensions que nous avons partout dans le corps. Pour arriver à retrouver ou à trouver notre voix, il faut enlever ces tensions. L'autre pratique, c'est l'hyno-thérapie. L'hyno-thérapie, c'est une hypnose, corps-hypnose, une hypnose centrée sur le corps. Une hypnose dont la visée n'est pas de nous aider à devenir qui on veut être, mais dont la visée est de nous permettre de devenir qui nous sommes réellement. Et cette hypnose travaille, agit sur les tensions que nous avons partout dans le corps, et qui nous empêchent d'être libres, d'être nous. Alors vous allez me dire, mais le mal-être, il est dans le cerveau. Eh bien, figurez-vous que l'ensemble des travaux qu'il y a maintenant dans les neurosciences montrent que, bien sûr, il y a des marqueurs émotionnels dans le cerveau, mais que si ces marqueurs émotionnels restent dans le cerveau et provoquent donc le mal-être, c'est tout simplement parce qu'ils sont nourris en permanence par les tensions qu'il y a partout dans le corps. Et que du coup, il y a deux voies d'entrée qui permettent de sortir les gens du mal-être. D'un côté, le cerveau, et de l'autre côté, le reste du corps, avec le travail sur les tensions qu'il y a partout dans le corps. Lorsque les tensions s'en vont, les marqueurs émotionnels qu'il y a dans le cerveau finissent par partir aussi. Et puis, un petit avantage, c'est qu'il y a des tensions dans le corps qui ne viennent pas d'événements, mais qui viennent d'ambiances. Et ça, c'est très très important, notamment lorsque l'on travaille sur des choses qui remontent à tout petit, avant 4-5 ans. Alors là, il est fondamental de passer par les tensions. Et nos thérapies d'un côté, souffle-voix de l'autre. La combinaison des deux, centrée sur la libération des tensions, c'est de cela dont il est question. Avec des moments d'hypnose, avec des moments de travail sur la voie, avec des exercices en individuel, des exercices en collectif. vous libérez, laissez le dispositif libérer votre corps des tensions. Tout simplement pour quoi ? Pour devenir qui vous êtes. Pour être serein. Pour aller bien, quoi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada